Comme tous les ans, la période des fêtes, c'est aussi celle des opérations spéciales pour les forces de l'ordre. Bonjour monsieur, c'est la police. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Aujourd'hui, le capitaine Bernard et son équipe patrouillent dans les rues de Bastia pour un plan anti-hold-up. Le but, informer les commerçants sur les risques de vol à main armée et dissuader d'éventuels passages à l'acte. L'opération nationale a lieu tous les ans, de début décembre à fin janvier, et mobilise toutes les équipes disponibles. Tous les effectifs de police sont concernés par l'opération anti-hold-up. Donc des policiers dont ça n'est pas forcément le cœur de métier, je pense notamment à la sûreté départementale ou la brigade d'accident, équipent des véhicules et font des patrouilles dynamiques et aléatoires sur des points qu'on a ciblés. Après les rues fréquentées du centre-ville, direction une galerie marchande du sud de Bastia. Le principe est toujours le même, informer et encourager les professionnels à signaler les comportements suspects. Les policiers s'adressent en priorité aux commerces dits sensibles, comme les bijouteries ou les parfumeries. Pas question de paniquer pour autant, l'objectif du plan anti-hold-up est aussi de rassurer. Les conseils sont toujours utiles, et puis de se savoir entourer en sécurité, et si on a le moindre besoin d'avoir des personnes qualifiées qui puissent être là présents pour nous, oui, on se sent forcément en sécurité. Si le risque est réel, les vols avec armes restent rares dans le secteur. En 2018, aucun n'a été commis dans la zone police de Haute-Corse, et seuls trois ont été enregistrés l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada